Des avocats guadeloupéens à l'unisson, en silence, devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Ils manifestent ce matin contre le projet de réforme de la justice examiné ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les revendications concernent aussi le mode de fonctionnement de ce tout nouveau palais de justice qui prône la dématérialisation des échanges. Il faut que nous ayons un contact humain avec les acteurs, les greffiers, les juges, autant que possible, tout en préservant le temps nécessaire qu'ils ont besoin, la sérénité nécessaire dont ils ont besoin pour travailler, pour nous rendre la justice, parce que la justice a besoin de sérénité également. Cette réforme prévoit notamment de spécialiser les juridictions pour soulager les cours d'assises. Si l'objectif du gouvernement est de rendre une justice plus rapidement, pour les avocats, elle se ferait au détriment du droit des justiciables. L'avocat est chargé de défendre les térêts de quelqu'un. Bien, bien. Une fois que l'affaire est enregistrée à l'ordinateur, et si vous voulez ensuite voir un greffier, ou même voir un juge pour rectifier quelque chose, c'est très difficile, car vous êtes rentré dans le circuit, vous êtes rentré dans la machine, et la machine détermine le reste. Et c'est tout cela comme ça qui fait que progressivement, nous perdons la possibilité de nous rapprocher vraiment du vrai fonctionnement de la justice au service du justiciable, et non pas au service de la machine elle-même. Après cette matinée de sages mobilisations, une délégation d'avocats a été reçue par les autorités judiciaires, afin que chacun s'accorde sur les nouvelles procédures. Merci. 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 Merci.